coucou bienvenue sur ma chaîne la guidance françoise ou re bonjour si vous venez de regarder votre horoscope du domaine général donc là c'est re bonjour si bien sûr vous regardez cette vidéo à la suite donc pour rien que pour le domaine sentimental donc amis verso donc verso ascendant verso verso en signes lunaire évidemment vous prenez ce qui vous parle ce qui résonne en vous et vous pourrez toujours également comme bien sûr le domaine général allez voir votre ascendant et votre signe lunaire voilà si toutefois ce tirage ne vous parlez pas voilà après vous pouvez aussi bien sûr à les visionner bien sûr si vraiment ça vous intéresse voilà tout simplement donc je vous souhaite la bienvenue donc au nouveau ce qui me découvre bien sûr aujourd'hui donc pour cette vidéo est dédiée entièrement au sentimental sachez que aussi j'ai fait bien sûr le domaine général bien sûr pour vous à les versos donc sur une autre vidéo évidemment donc je vous souhaite la bienvenue j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi je suis ravi de vous retrouver amis verso pour ce mois d'octobre voilà donc moi je vous remercie aussi pour vos petits messages de bienveillance des messages qui bien sûr qui me enchauffe le coeur à chaque fois de gentillesse plein de gentillesse et bien sûr beaucoup de gratitude aussi voilà donc j'espère que vous allez tous très bien donc nous allons pouvoir démarrer votre tirage dans le domaine sentimental bien sûr pour l'horoscope du mois d'octobre voilà c'est parti pour vous voilà pour cela j'ai gardé bien sûr l'énergie du départ que j'avais bien sûr j'avais déjà ces énergies dans votre tirage général et de ce fait j'ai gardé bien sûr ces énergies pour le sentimental voilà alors dans le sentimental il est question de peut-être de compromis beaucoup d'efforts ou d'efforts venant de votre part ou la part de la part de votre partenaire peut-être parce qu'il ya peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous bien sûr vous prenez vraiment ce qui vous parle mais que pour les que les choses ne s'arrangent il a fallu faire peut-être des concessions des sacrifices pour certains et beaucoup d'efforts pour pouvoir parvenir à cette entente pour d'autres on va nous parler qui a peut-être une réconciliation des arrangements dans votre dans le domaine sentimental voilà pour d'autres on va nous parler peut-être d'un divorce qui est en train de se passer actuellement dans lequel il va falloir négocier peut-être si vous avez des biens immobiliers négocier peut-être pour la maison pour aussi les enfants essayer en trouver en tout cas de trouver un terrain d'entente par rapport peut-être à ce que vous avez aussi bien le matériel que bien sûr le côté finance voilà pour d'autres verra que les questions bien sûr de compromis essayer de se réconcilier justement dans sa vie sentimentale tout simplement et de devoir faire quelques efforts en tout cas pour parvenir bien sûr à des arrangements et à une conciliation voilà alors on voit qu'il ya eu des contretemps des retards bien sûr donc ça n'a pas toujours été le rose on voit que l'on est prêt quand même à se réconcilier on est prêt à arranger on est prêt à faire des efforts voilà alors le contrat c'est simplement un contrat alors peut-être que vous êtes aussi vous êtes en cours vous désirez bien sûr faire l'achat l'acquisition d'une maison d'un terrain d'une voiture vous avez cette envie peut-être de d'acheter quelque chose ça nous parle de signature peut-être que vous êtes sur le point aussi de contracter un prêt à la banque pour l'achat d'une maison ça peut nous parler de cela aussi pour d'autres on sera on verra aussi peut-être que il ya peut-être quelque chose qui s'est arrangé dans votre vie de couple et que peut-être que ça a pris un peu de retard mais que bientôt vous allez peut-être vous engager bien sûr dans votre vie mais pourquoi pas contacter bien sûr votre mariage voilà en tout cas ce sont des pactes quand même des accords l'acceptation alors la concrétisation aussi par rapport à votre vie dans le domaine sentimentale mais on voit que c'est peut-être aussi des transactions financières si ça vous parle peut-être de signature et d'acceptation de prêt pour x ou x raisons voilà voilà donc en tout cas ça nous parle de retard il ya eu de contretemps aussi mais que ça soit pour alors j'essaie de généraliser puisque c'est un quand même des horoscopes mais ce sont des ça reste des énergies donc on verra que il ya des choses en tout cas qui sont en train de s'arranger parce que il ya des compromis sous des retards et des contretemps c'est que des choses qui se sont mises en place mais avec lenteur mais qu'aujourd'hui on arrive à négociation à une conciliation et bien sûr des arrangements bien sûr au niveau sentimental ou au niveau aussi si vous êtes en train de construire votre vie pour l'achat d'une maison ou peut-être pour un prêt en tout cas pour voiture pour un terrain ou bien sûr pour l'acquisition pour faire l'acquisition d'une maison voilà donc on va aller avec le coup de coeur voir un petit peu le sentimentale pour nos versos pour ce mois d'octobre les versets c'est du plait bon on verra quand même que pour certains versos il est question de destin d'être lié avec quelque chose donc de cadeau de surprise en tout cas voilà belle surprise alors pour célibataire on vous annonce quand même une belle surprise peut-être pas dans les médias mais on voit quelle belle surprise ici alors peut-être quelqu'un qui arrive aussi par surprise dans votre vie sentimentale et il serait question ici que vous êtes en train de réfléchir justement parce qu'on vous dit que cette personne c'est votre destin voilà donc le destin c'est bien vous êtes quand même relativement lié en tête tous tout commence peut-être par une amitié bien sûr mais on voit que ces liens pourraient se renforcer bon ça peut nous parler aussi de faire quelques efforts et de faire quelques compromis justement pour pouvoir bien sûr vous êtes en train d'y réfléchir versos message s'il vous plaît pour nos domaines sentimentale allez ça nous parle des consultants donc si vous êtes bien sûr une femme si vous êtes un homme bien sûr bon vraiment vous transposer bon pour moi il ya beaucoup d'amitié si vous d'amitié ici que bon en fait je pense qu'il ya des projets ici alors pour moi c'est une amitié pour l'instant on voit qu'il ya beaucoup tendresse avec cette personne dans votre vie que je pense que c'est voilà c'est quelqu'un qui vous est destiné c'est vraiment le cadeau voilà tout simplement donc c'est peut-être actuellement où vous allez bientôt faire la rencontre on voit que ça commence par une amitié et puis que cette amitié peut se renforcer parce que on vous dit que vous êtes en train d'y réfléchir et il ya peut-être des projets prochainement peut-être des projets bien sûr ici de construire sa vie sentimentale il peut être question aussi va de faire quelques efforts aussi quelques compromis parce que si vous êtes loin l'un de l'autre en tout cas on voit qu'il ya des projets mais qui sont en train encore vous êtes en train d'y réfléchir pour l'instant vous et vous réfléchissez allez les versos pour le sentimentale s'il vous plaît bon bah alors si jamais ce pas je vais aller chercher mais je préfère quand même qu'ils viennent tout seuls bon il ya une déclaration ici à la vie où donc je pense que voilà ça peut être aussi le tout début d'une relation pour l'instant c'est encore que l'amitié la tendresse et puis on voit qu'il ya quand même une déclaration qui arrive donc on va peut-être commencer à dévoiler ses sentiments à mes versos c'est un petit peu dur dévoiler ses sentiments à mes versos en tout cas vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train de vous rendre compte que il ya maintenant quelque chose qui est en train de se renforcer c'est ce que moi je ressens à cet instant voilà oui ça me parle quand même vraiment du suivi voilà pour moi il ya peut-être alors quelque chose qui a tourné en rond moment donné parce que je pense que vous avez été trop dans la réflexion et voilà pour moi il ya un projet ici donc on voit que c'est quelqu'un c'est bon c'est une amitié mais on voit qu'il ya eu beaucoup de tendresse au départ avec cette rencontre dans votre vie avec la personne que vous connaissez bien sûr on voit que ça a démarré avec beaucoup de tendresse aujourd'hui on voit que ben on est en train de se rendre compte en train de réfléchir que cette personne c'est peut-être la personne de sa vie on nous parle d'abondance on nous parle de bien-être avec cette personne on nous parle d'amour qui commence à grandir mais qu'à un moment donné on est on a tourné trop on a tourné en rond parce qu'on voit là on était trop dans son enfermement et trop dans ses réflexions voilà c'est simplement que en fait vous avez vous avez peut-être eu peur simplement parce que vous êtes un petit peu têtu et vous êtes peut-être empêché de vous laisser aller peut-être dans le domaine sentimentale que vous avez préféré déjà au d'abord au début peut être resté tout à fait amis mais on voit qu'il ya peut-être il ya cette union qui se renforce et cet amour qui se renforce voyez vous avez peur de l'illusion vous avez peur que voilà que peut-être c'est un schéma aussi qui a été répétitif et vous avez un petit peu peur que cette personne c'est tout beau et tout nouveau et que voyez que vous soyez un peu déçu au fur et à mesure de bien sûr de cette évolution d'amour et sentimentale voilà en tout cas ici on voit qu'on a fait pas on a fait quand même des compromis on est à réfléchir on a pris du recul mais je pense qu'il ya quand même cet engagement puisque ça me parle de déclaration est vraiment d'union voilà peut-être un prochain engagement je dis pas le mariage je dis pas vraiment le contrat de mariage mais il est qu'on dit question ici d'être bien ensemble alors même malgré cette peur parce qu'on a peur de se tromper on a peur donc on est beaucoup de réflexion mais je pense que vous allez quand même aller le concrétiser quelque chose avec cette personne pour l'avenir voilà voyez vous êtes on vous dit qu'il ya cet équilibre avec ici puis cette progression en tout cas ça se fait progressivement moi je dis voilà faut pas pour pas non plus bousculer les choses on voit que c'est votre dessin c'est cette personne est arrivé par surprise alors elle ou il a bien sûr c'est vous qui verrez mais en tout cas on voit que c'est vraiment une progression et puis moi je vois qu'il ya peut-être un engagement avec cette personne on a pris son temps et voilà allez on va aller chercher d'autres messages avec je sais pas comment ils s'appellent je vais regarder sur la boîte parce que je ne me rappelle plus comment ils s'appellent ça m'arrive de temps en temps de plus me rappeler mes oracles oracle de l'amour voilà c'est le nom que je cherchais alors nous parler de coups de foudre pour certains célibataires de légèreté le projet quand même voilà et puis de pros de puissance comme le chêne c'est un bon message aussi que les amants pour aujourd'hui on parle d'amour de bonheur et d'harmonie je n'ai pas pris tout de suite c'est trop les versos octobre s'il vous plaît bon 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 si j'ai que le paquet qui tombe je vais passer la journée avec vous allez versos bon je vais vous délivrer les messages au fur et à mesure hein bien sûr allez on me parle là tout faudra ici hein voilà alors je vais la monter comme ceci je sais pas si vous les voyez oui je pense que oui bon bon ici on va nous parler d'un coup de foudre voyez c'est comme si vous avez eu ce coup de foudre bien sûr pour une personne que ce soit féminin masculin on voit que c'est un début le début d'une aventure donc c'est peut-être qu'une aventure pour l'instant on ne parle que d'un coup de foudre d'un changement de situation qu'il va falloir vraiment gérer hein donc c'est une ambiance très douce mais qui permet peut-être de penser que pour cet amour est-ce que cet amour peut durer bien sûr hein parce que le coup de foudre on dit toujours le coup de foudre ne dure pas donc vous êtes en train de vous demander si vraiment cet amour peut durer hein bien sûr alors avec cette légèreté cette plume bien sûr on va bien sûr dévoiler que c'est ce symbole de liberté et que vraiment on a vraiment besoin de se détacher pour pouvoir avancer et que bien sûr ce coup de foudre va vous faire un petit peu peur tout simplement parce que justement vous aviez peut-être votre indépendance voilà c'est simplement votre mental hein voilà vous êtes en train de relativiser une situation et vous savez pas trop si vous allez vous engager ou pas parce que ça commence à vous faire peur tout simplement alors on a ce coup de fou d'un côté puis on a un petit peu peur de perdre sa liberté de l'autre côté un certain verso bien sûr voilà donc peut-être il ya des projets qui sont en train d'être discutés évidemment bien sûr et que du coup peut-être ces projets en fait vous fait un peu peur parce que justement ça vous fait peur de justement perdre votre liberté et puis voilà ça vous en fait pour moi il ya la peur mais c'est vraiment le mental votre mental qui vous empêche de d'avancer bien sûr hein voilà et du coup on voit qu'il ya peut-être des projets qui sont en train d'être mises peut-être pour une vie de couple différents projets voyez si on se mettait ensemble peut-être qu'on pourrait fonder une famille prendre un logement enfin voilà peut-être faire des voyages voilà pour l'avenir voilà en tout cas on voit qu'il ya quelqu'un des deux qui est en train de s'améliore dans des projets pour l'avenir à deux alors il ya quelque chose aussi de sorte qui vous fait peur vous êtes peur de vous sentir emprisonné donc on a cette puissance donc on est quand même bien avec cette personne ce coup de foudre parce que cette ce chêne en fait c'est puissant on voit que vraiment c'est le respect la confiance et puis on voit que les liens peut-être sont en train de se renforcer pour vous voilà alors le placard le placard c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu par exemple parce que peut-être que vous avez vécu aussi les versos peut-être trop de travail peut-être trop penser au travail et puis peut-être dans votre couple je pense que ça peut nous parler du passé vous êtes un petit peu oublié aussi parce que vous avez plutôt travaillé penser à votre travail vous investir dans votre milieu professionnel pour réussir financièrement est peut-être question ici de s'être oublié dans sa vie de couple voilà depuis un certain temps ou depuis longtemps voilà et que c'était un peu trop tard pour sauver la situation et puis que là il y a eu la fin bien sûr donc la fin mais voyez on voit on a ce renouveau carré mais qui qui vous fait certainement peur voilà donc on voit quand même que il ya certains bonheurs qui s'installent mais l'oubli ça vous fait peur vous avez ou vous avez peur encore d'être dans le même schéma de passer trop de temps avec ses amis ou dans son travail et peut-être voilà de s'oublier aussi ou peut-être que c'est vous a oublié aussi cette personne de temps en temps parce que vous avez peut-être peur aussi qu'elle vous mette le grappin dessus et voilà commence à faire des projets alors le bonheur bas c'est simplement je pense que quelque part cette personne est bien cette personne avec qui vous avez coup de foudre parce que ça vous annonce quand même le bonheur et puis c'est l'aboutissement c'est la rose uniforme vraiment c'est le bonheur positif sérénité que on s'apprécie l'un à l'autre voilà alors il ya il ya un moment de sécheresse ici c'est à dire que vous êtes resté un moment donné peut-être seul un bien sûr avec entouré d'amis mais on voit que peut-être que vous avez oublié aussi ce côté sentimental et puis que d'un seul coup cette personne vient un petit peu ben en fait vous réveillez un petit peu vos désirs bien sûr donc on voit qu'il ya un regain vous voyez ce regain c'est parce que on s'était oublié aussi à un moment donné parce que c'est peut-être vous qui vous êtes oublié aussi sentimentalement et que cette personne qui arrive dans votre vie on voit qu'il ya un regain d'énergie un regain d'amour il ya des choses qui sont en train de réveiller se réveiller en vous avec une grande force parce qu'il ya la nouveauté bien sûr et puis on a de nouvelles envies de des choses qui s'éveillent à une autre vie peut-être voilà et que vous étiez bien sûr interdit vous êtes plutôt oublié votre vie sentimentale vous avez peut-être pensé plus à vos amis à votre vie professionnelle à vos besoins personnels à vous à vous comment à vous comment on appelle ça le travail mais aussi les loisirs voyez et que du coup on avait mis un frein d'avis stop voyez c'est vous qui avez mis ce frein c'est vous qui avez mis stop je pense parce que voilà comme je vous disais c'était plutôt amis travail côté financier voilà qui près qui vous préoccupez plutôt que l'amour donc voyez moi ça me parle bien parce que j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui cette personne qui arrive dans votre vie donc vous avez où vous êtes vous avez un peu peur bien sûr de vous sentir prisonnier parce qu'on voit que cette personne où il commence y avoir aussi des projets ce qui vous fait peur évidemment et puis que je pense que vous êtes en train de regagner bien sûr certains désirs et puis peut-être dans fait cette personne vous a fait ouvert les yeux peut-être voilà vous fait vraiment ouvrir votre coeur également donc je pense que c'est vous ici sur la carte centrale qui vous êtes oublié justement par rapport c'est comme si vous étiez interdit de nouveau à ouvrir votre coeur voilà c'est ce que moi je ressens aujourd'hui en tout cas cette personne vient justement regagner tout ça et je pense que vraiment vous allez vraiment trouver le bonheur avec cette personne voilà ce deuxième petit message allez on va le voir avec le chakra du coeur excusez moi alors on va aller chercher quelques petits messages quand on va le retour donc vous voyez ce tirage les compromis par rapport on a mis un frein et beaucoup de retard par rapport parce qu'on avait plutôt on a fait on a mis ça de côté on a fait des compromis pour pouvoir se concentrer à autre chose que sa vie sentimentale je pense que c'est dû par rapport à un passé aussi voilà c'est comme si on s'interdisait de nouveau d'aimer mais bon voilà c'est une surprise parce que cette personne va vous venir vous réveiller vous réveiller un petit peu tout ce côté sentimentale et va vous réveiller un petit peu tous vos sens là moi je dirais allez verso pour le mois d'octobre on va prendre celle ci c'était la première déplacement distance pour certains font peut-être déplacement géographique on voit qu'on voit que il ya de la distance alors soit la distance par rapport à une personne ou par rapport c'est vous peut-être qu'avez mis de la distance pas géographique mais simplement voyons peut-être à deux et avoir mis un certain temps de la distance voilà voilà donc je pense peut-être aussi c'est un déplacement géographique alors peut-être qu'il ya un déménagement ici dans une autre ville un changement de ville un déménagement 1 donc il ya vraiment ce déplacement ici donc la concrétisation des projets tout simplement c'est peut-être parce que vous allez peut-être à l'achat d'une maison l'achat d'un terrain et de ce fait vous allez déménager voilà donc on voit que c'est votre âme soeur donc ça peut me parler de d'un couple un tout simplement ou bien sûr de célibataire qui au début avec la distance géographique et on voit qu'il ya ce déménagement ici voilà donc concrétiser aussi des projets de vie à deux et pourquoi pas bien sûr il vous manque peut-être quelque chose pour concrétiser d'autres projets et peut-être l'achat d'une maison et pour vivre ensemble il faut faire aussi des concessions et des compromis bien sûr alors il ya peut-être des choses qui ont pris un peu de retard mais un peu de contre temps mais on voit qu'on est dans la concrétisation alors il est question d'une personne qui perturbe aussi votre relation donc déjà autour de vous ça peut être vos amis ça peut être votre famille ou quelqu'un qui nouvelle rencontre proche quelqu'un qui peut-être nouvelle rencontre proche ou peut-être une personne si vous êtes célibataire peut-être une autre personne que vous avez rencontré aussi on voit qu'il ya quelque chose qui se concrétise avec quelqu'un et on voit que l'autre personne il viendrait perturber bien sûr votre vie votre relation alors ça peut être aussi parce que il ya aussi une ancienne quelqu'un du passé qui ressurgit ou quelqu'un que si vous avez par exemple vous êtes personne divorcée ou car bien passé déjà quelqu'un qui revient dans votre vie parce que vous êtes en train justement de construire quelque chose d'autre quelqu'un qui essaie de perturber votre relation peut-être quelqu'un de proche finalement quelqu'un peut-être quelqu'un qui qui est nouvelle rencontre peut-être que vous avez fait aussi récemment quelqu'un qui s'accroche à vous et qui essaye de perturber votre relation parce qu'elle a peut-être des désirs et des vues sur vous donc on voit quand même que ici il ya quelqu'un qui perturbe votre vie amoureuse mais c'est quelqu'un qui qui on voit qu'il ya la répétition des schémas donc c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à vous lâcher un du patient alors peut-être c'est quelqu'un qui revient dans votre vie du passé parce que justement il ya eu cette nouvelle rencontre aussi et que vous êtes en train de justement de vous déplacer j'aurais géographiquement pour aller la rencontrer et que peut-être que vous avez aussi la concrétisation des projets parce qu'on me parle de déménagement de via demain on voit la fusion des sentiments quand même voilà donc c'est un beau message simplement le conseil aussi pour le chakra du coeur c'est vraiment vous éloigner de cette personne c'est construisez votre vie comme vous vous le désirez et puis ne prétend ne prêtez pas attention à ceux qui vous jalousent tout simplement même si quelqu'un savez il ya des personnes qui sont un petit peu bizarre quand ils aiment ils s'accrochent et quitte à perturber la relation de l'autre ou détruire la relation de l'autre voilà il n'hésite pas allez verser s'il vous plaît on va voir s'il ya d'autres messages bon différence d'âge bon moi ça c'est pas grave cette différence d'âge c'est plus vieux plus jeune après les des fois il n'y a pas grand chose c'est un an deux ans c'est pas vraiment voilà peut-être que là un qui est plus âgé de deux ans ou moins de deux ans enfin voilà c'est pas non plus alors cette personne qui perturbe votre relation c'était quelqu'un vous avez rencontré lors d'une sortie ou un week-end allez voilà c'est pour qu'on voit qu'il ya le poids de la famille je pense que ça peut nous parler voyez de quelqu'un qui ressurgit dans votre passé bon pour moi il ya quelque chose un bac cadeau en tout cas il ya quelque chose inattendu en tout cas il ya peut-être une bague peut-être que voilà vous allez vous engager aussi ça nous parle de surprise voilà aussi de belles surprises dans votre vie sentimentale la perte la passe la personne qui perturbe votre vie ça peut être aussi par rapport à un passé par rapport au point de la famille peut-être une ex qui peut perturber aussi qui essaie de perturber votre relation voyez moi ça peut me parler aussi de d'ex mais elle essaie c'est pas la première fois qu'elle fait ses tentatives à l'essai de vous gâcher et votre vie voilà parce que il s'est passé et ceux qui sont raisons alors peut-être malgré aussi des efforts de votre part mais en fait ça n'a pas marché ça n'a pas marché tout simplement alors vraiment vous prenez vraiment ce qui vous parle voyez on dit que c'est peut-être vous qui est divorcé ou peut-être l'autre en tout cas on voit qu'il ya vraiment ce poids de la famille mais aussi certains personnes qui recommencent sans arrêt sans arrêt sans arrêt essayez vous perturber votre relation qui essaye peut-être de vous détruire vous gâcher votre vie sentimentale on voit que c'est eux voilà vous êtes en présence de votre flamme jumelle donc c'est bien et ça parle bien que soit c'est vous un cas divorcé ou l'autre en tout cas mais on vous dit qu'il ya un changement positif dans cette relation voilà donc pour moi c'est très bien c'est une c'est de beaux messages allez je vais il reste un petit peu de temps je vais vous faire comme le tirage à libération énergétique alors je voulais chercher trois cartes de tarot pour voir un peu le domaine sentimental bon voilà voyez on a on est resté à un moment donné dans ses ennuis sentimentaux et aujourd'hui on voit que on va vers l'avant donc on est plutôt ici peut-être dans le désir de rencontrer quelqu'un d'autre ben voilà c'est simplement voilà c'est vraiment ce que j'étais en train de dire vraiment le début d'une relation c'est ça l'équilibre bien sûr voilà on part dans une autre direction il ya nouvelle rencontre évidemment alors il ya aussi ces mécontentements et ces ennuis bien sûr évidemment puisque on voit que quelque part on est resté quand même dans une situation on n'a pas voulu regarder vers l'avant on est plutôt resté dans le mécontentement et dans la nuit dans l'ennui à des sentiments d'agitation une relation un petit peu difficile et on n'a pas vu que on a fermé les yeux sur cette situation et on n'a pas vu que on pouvait justement changer mettre fin à cette situation difficile pour pouvoir bien sûr s'avancer et aussi avoir des occasions qui pouvaient se présenter à vous voilà peut-être chercher de nouvelles perspectives de nouvelles personnes on voit cette centre me dire que ben à partir du moment que vous êtes bien sûr tournée dans l'autre sens voilà que vous avez fait la rencontre de nouvelles rencontres ici parce que ici on va nous parler de nouvelles rencontres partenaires un nouveau partenaire en tout cas de peut-être d'un début d'une relation pour certains d'entre vous mais voilà c'est vraiment ici la joie on voit qu'il ya la passante vous avez resté quand même voyez dans cette passion dans cette attente ici avant de mettre peut-être aussi vous mettre l'activité où vous vous donnez l'occasion de rencontrer cette nouvelle personne en tout cas on nous parle d'un tout début ou d'une nouvelle rencontre bien sûr qui se fait ici dans votre vie sentimentale donc c'est très beau parce que c'est vraiment une rencontre amoureuse à quelqu'un de sincère quelqu'un de bienveillant et on est vraiment dans le respect mutuel c'est une union amoureuse en tout cas voilà en tout cas c'est vraiment une belle histoire c'est un futur projet aussi à deux voilà alors coronal ben je vous disais on va retrouver bien sûr cet équilibre c'est ce qui est vraiment ce qui vous manquait dans votre vie et on voit qu'aujourd'hui on a cette coupe qui déborde de joie et de bonheur avec cette nouvelle personne et on voit qu'avec une nouvelle personne on a cet équilibre voyez c'est par qui c'était qu'il ya alors certains ont dû passer aussi par ce cas de divorce parce que la justice ça peut aussi nous dire que voilà ce divorce ça y est c'est maintenant c'est fini on va pouvoir aller dans une autre direction on voit qu'il y avait peut-être aussi des papiers ici de divorce beaucoup de compromis beaucoup de passer à la conciliation et tout ça qui avait pris du retard ça les prix du temps c'est exactement un peu ce tirage aussi que l'on a ici en tout cas on voit qu'il ya l'équilibre de votre coeur bien sûr qui revient et puis ici on va avoir cette récompense parce que on voit que on va retrouver une certaine paix on va être plutôt libéré on va être plutôt dans l'accomplissement ici et puis on voit que tout est à portée de votre main et que aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus libre d'aller dans une autre direction votre coeur en tout cas désire d'aller voilà donc on voit que vous avez un nouveau chemin qui s'offre à vous avec une nouvelle avec une autre personne évidemment et puis ce chakra coronal ben c'est pas mal puisque c'est peut-être ce qui vous manquait aussi ce chakra coronal c'est vraiment aujourd'hui tout est bien dispersé dans votre aura dans votre corps on a un regain d'énergie et puis on voit que l'on a surtout un certain bien-être aujourd'hui voilà les versos c'est tout ce que je peux vous dire j'en ai dit pas mal j'ai essayé d'aller au maximum voilà donc on va aller quand même chercher des petits messages de la libération énergétique allez pour le sentimentale donc j'en ai deux qui sont partis donc j'avais encore deux chakras alors ce qui ce qui est marrant dans votre tirage ami verso c'est que j'ai pas mal de chakras qui sont sortis au cours de ces tirages allez verso pour le sentimentale s'il vous plaît allez force intérieure bon c'est bon il ya eu des barrages on voit qu'il ya eu quand même de la souffrance on voit qu'il ya du renouveau énergétique il ya du renouveau dans votre vie donc ça va vous donner aussi ce renouveau énergétique mais ce renouveau c'est aussi changer des choses dans sa vie s'échanger de coupe de cheveux s'échanger peut-être sa tenue vestimentaire de prendre plus soin de soi parce que voilà on est avec une nouvelle rencontre on retrouve un regard d'amour beaucoup plus d'énergie dans sa vie sentimentale donc un mieux un mieux-être également ici on peut avoir de belles choses aussi qu'on a envie de mettre en place donc à renouveau dans votre vie même dans dans d'un nombre aux domaines donc à nouveau au chapitre alors cela peut passer par aussi deux nouvelles habitudes de vie ou de consommation envie de modifier son style vestimentaire votre coup de cheveux etc etc voilà vous voyez on a vraiment cette force aujourd'hui qui revient pour vous donc on a un beau tirage l'architecte ben c'est simplement que vous pouvez être indépendant les versos alors vous êtes quand même des êtres indépendants finalement parce que vous écoutez beaucoup plus votre mental que vos émotions bien sûr on voit qu'on est l'architecte donc on va pouvoir construire quelque chose dans sa vie sentimentale et puis héros de responsabilité ben je pense que aujourd'hui ben vous savez dans quelle direction aller vous avez envie ou surtout envie de changer des choses que vous voulez plus jamais revivre dans votre vie que vous allez changer certaines choses de mode de vie c'est ce que je vous disais de modifier et d'améliorer aussi cela et ça on vous dit que vous allez bien sûr être responsable de votre vie amoureuse et que on voit qu'il ya cette autre responsabilité qui est là pour vous voilà c'est vraiment ces énergies que l'on a mais on a vraiment des belles énergies pour ce mois d'octobre abondance sur ton chemin voyez on a cette abondance d'amour qui arrive pour vous donc le petit message c'est abondance sur ton chemin l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve tout simplement et on va aller chercher un autre petit message des archanges des anges pour bien sûr conclure votre tirage amis versos à des versos s'il vous plaît bon on a trop mais j'ai deux messages qui sont tombés là bas je vais prendre ces deux-là tant pis voilà ça sera pas trop on voit que voilà vous avez avec courage fait beaucoup de compromis vous êtes défendu vos croyances vos désirs voilà tout ce que vous vouliez plus avec courage avec la cangérie c'est ayez du courage et défendez vos croyances c'est vraiment ce que vous avez défendu en tout cas à mille versos même si on a dû faire des compromis voilà même si c'est après du retard et puis on voit qu'aujourd'hui vous allez purifier vos chakras donc on voit que vos chakras sont de nouveau bien alignés que vous avez cette dispersion d'énergie dans tout votre corps voilà il n'y a plus de déséquilibre au niveau des chakras avec la cangé métraton c'est fait appel à moi pour purifier ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées voilà donc voyez c'est ce chakra aujourd'hui on voit que tous ces chakras sont bien alignés on est de nouveau dans l'harmonie dans l'équilibre parce que ben en fait il ya la d'amour tout simplement voilà les versos j'espère ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me faire bien sûr vos retours parce que ça me fait toujours plaisir de vous y répondre je vous sois plein d'amour plein de bonheur plein de réussite en tout cas bien sûr dans l'amour pour vous amis versos pour ce mois d'octobre je vous envoie plein de dons de positifs également surtout prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner ou de la clé ma vidéo voilà parce que du coup c'est ce qui compte c'est ce qui permet aussi de continuer à vous faire des vidéos et notamment vos horoscopes de chaque mois et bien sûr les énergies du jour voilà donc je vous fais plein de gros bisous en tout cas je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous envoie plein de bisous et plein d'autres positifs en tout cas pour vous pour ce mois d'octobre et je vous dis à très vite bye bye